Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction, un podcast pré-E3. Avec moi aujourd'hui, nous avons Alix. Salut, salut ! En direct de sa chambre d'enfant, comme la dernière fois qu'il est passé. Non, c'est ce qui devrait être mon local de stream. Oui, mais on savait déjà, c'est juste que j'avais envie de refaire la blague. D'accord, tu voulais me terminer gratos des... Oh, si t'appelles ça terminé, dis donc. Je vois qu'on n'a pas beaucoup joué à PES ensemble. Oh, ça va, ça va. Avec nous, il y a aussi Thomas, en direct de la rédaction, lui par contre. Un immense placard. Un immense placard, absolument. Bien peuplé et qui n'est pas situé à côté d'un champ de pollen, n'est-ce pas mon cher Alix ? Tout à fait, ne t'inquiète pas, je suis équipé. On respire bien à Paris. Ça va être miné aujourd'hui, ce ne sera pas les marteaux-piqueurs de mon appart, ce sera autre chose qui risque de y faire un peu parasite. Cette semaine, nous avons trois thèmes. Dans les trois thèmes, il y a deux tests. Le premier, c'est celui de Ratchet & Clank Rift Part. S'agit-il d'une exclusivité sans faille pour la PS5 ? Thomas nous en parlera tout à l'heure. On parlera juste derrière d'un jeu multi qui n'était pas forcément très attendu, mais qui se révèle être probablement une des grosses surprises de 2021. C'est Knockout City, des créateurs de Mario Kart Live que Alix avait testé. Du coup, il teste aussi Knockout City. Je ne sais pas pourquoi, je fais comme si c'était logique, ça n'a aucun rapport. Mais bref, il nous en parlera tout à l'heure. Et en troisième lieu, nous débattrons de l'E3. Est-ce que l'E3 peut encore être excitant ? Il commence là dans quelques jours officiellement. Il y a même des événements qui ont déjà eu lieu, qui font un peu partie de ce gigantesque été de jeux vidéo qui nous attend. Mais est-ce que cette E3 qui se tient du 12 au 15, pas à Los Angeles, mais directement dans votre ordinateur, dans votre téléphone, dans votre tablette, est-ce qu'il peut encore vraiment être excitant ? On en parle à la fin du podcast. Mais avant ça, comme chaque semaine, nous passons par le win et le fail. Et le win de la semaine, mon cher Thomas. Bon, on va parler de Nintendo. Comme d'habitude, Nintendo pourtant en proie à un rachat de ces quatre depuis au moins 12 ans et qui est censé aller mal. Pourtant, Nintendo au Japon, c'est encore un carton. Oui, ça fait bien deux semaines qu'on ne vous avait pas parlé des ventes de la Switch en win de ce podcast, au moins. Du coup, on casse le cycle, puisque c'est toi, mon cher Plume, qui nous parlait des ventes de la Switch. Mais alors, spécifiquement au Japon, cette fois-ci. Japon, sur l'archipel, adore la Switch. Ça n'est pas une nouveauté. Mais ce qui est intéressant, c'est les derniers chiffres de vente qui ont été diffusés, révélés par Nintendo, donc quatre ans après la sortie de la console, clôture à la fin du mois de mars. Et la Switch totalise désormais 20 millions d'unités vendues, en cumulant, grosso modo, je vous arrondis le truc, les 16 du modèle classique et les 4 millions du modèle Lite. Et ce qui est assez fort, c'est que c'est un très joli score, parce que la console se rapproche du record absolu pour une console de salon, qui est celle de la PlayStation 2. Puisque la Switch, sur son archipel natal, a du coup dépassé les ventes de la Game Boy Advance, de la Super Famicom, de la PlayStation première du nom, même de la Famicom ou de la PSP. Et quand on sait qu'on a peut-être un nouveau modèle, mais en tout cas une flopée d'exclusivités, ça c'est certain qu'ils vont encore arriver dans les années à venir, on se dit que le score devrait allègrement être dépassé. Et tu en profiter mon cher plume pour nous classer les jeux les plus vendus de l'archipel. Et puis il y a quelques petites différences, justement, c'est intéressant avec les ventes mondiales, puisque par exemple, Mario Kart 8 Deluxe, qui est le jeu le plus vendu de la console pour l'instant, ever, en attendant de se faire rattraper par Animal Crossing New Horizons, est classé cinquième dans les jeux les plus vendus au Japon. Et c'est donc Animal Crossing, évidemment, qui remporte la première place, sachant que Breath of the Wild n'est, lui, pas présent dans le top 5. On sait que ce n'est pas au Japon que la série cartonne le plus. Fais pas l'étonner, Alix, tu t'en doutais. Tu le savais, très bien. Je suis scandalisé. Bref, voilà, on sait qu'avec les nombreux titres qui vont arriver, même en 2022, on sait qu'on peut déjà compter sur Splatoon 3, et puis on ne sait pas quand, mais peut-être un jour, Metroid Prime 4, Breath of the Wild 2, bref, il va encore se passer plein de choses. Donc on peut imaginer que le record, justement, de la PlayStation 2 sur l'archipel va être allègrement dépassé, puisque la console de Sony plafonne à 21,4 millions d'unités vendues au Japon. Donc on n'est vraiment plus très loin. A priori, avant la fin de l'année, ça devrait se faire. Après, il reste les consoles portables qui ont évidemment un succès toujours plus grand que les consoles de salon. Donc une fois de plus, Nintendo va mourir, mais pas tout de suite. Nintendo, on rappelle, aura son Direct et son Treehouse, juste derrière, le mardi 15 juin à 18h. On rappelle aussi qu'il ne sera question que de jeux durant cet événement qui lui appartient à l'E3, et il n'y aura pas d'annonce de nouvelles machines à ce moment-là. Donc là, la semaine dernière, on devait avoir, selon certains insiders, visiblement pas très bien renseignés, une annonce de la nouvelle machine. Ça devait tomber jeudi. Voilà, ça devait tomber jeudi, paraît-il. Encore une fois, nous, on se permet de relayer ce genre de choses, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui sommes à l'origine de la rumeur. Encore une fois, nous ne sommes que des messagers de quelque chose qui, parfois, tombent dans les mains de personnes qui ont déjà été bien renseignées. Parfois, tu regardes, tu sors le CV, tu dis, « Ah oui, là, il avait raison, là, il avait raison. » Cette fois, il a eu tort. Mais là, l'annonce de la machine, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous y croyez pour cet été ? Puisque visiblement, c'est un secret de polichinelle. Bloomberg en parle à peu près toutes les semaines. Ce ne serait pas la première fois que Nintendo décide de reporter, ne serait-ce que de quelques jours, une annonce, justement, pour faire un petit peu la nique aux gens qui pensent, qui savent à quel jour ça va tomber. L'une des logiques qu'il y avait derrière les rumeurs qu'on avait pu reporter sur Gameblog ces derniers temps, c'est qu'il fallait, en préambule de l'E3, si la console en tout cas existe, l'annoncer pour que les éditeurs derrière puissent parler des éventuels portages ou des éventuelles spécificités des jeux à sortir sur Switch qui exploiterait peut-être ici l'écran 4K, là, tout un tas d'autres fonctionnalités de ce nouveau modèle. Donc, moi, j'y crois encore. Il nous reste quelques jours quand même avant l'ouverture officielle du salon. Donc, ça pourrait très bien tomber. Moi, j'ai du mal avec le timing de cette annonce si elle devait être officialisée parce que je ne vois pas. Enfin, OK, Nintendo annonce une nouvelle Switch, mais elle va sortir quand ? Elle sera disponible quand ? Qui pourra la fournir ? On n'a déjà pas la possibilité d'avoir des consoles parce qu'on n'a pas les composants qu'il faut. Et on sait qu'il y aura certains composants, a priori, sur la Switch Pro qui ne seront peut-être pas disponibles pour la fabriquer. Donc, je comprends ce que tu veux dire, Thomas, et je suis d'accord avec ta logique. Moi, c'est juste, en fait, je trouve ça cringe d'annoncer une console que tu n'auras pas entre les mains, logiquement, en 2021. Entre guillemets. Il se murmure que la production commence cet été, donc ça leur laisserait peut-être suffisamment de temps pour arroser les rayons et la sortir, je ne sais pas, entre octobre et décembre. Oui, c'est noir et quoi ? Avec une bonne grosse exclue pour l'accompagner. Et pourquoi ne pas participer à cette guerre des consoles en pénurie avec la Xbox Series X et la PS5 ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bah ouais, on ne sait jamais, tu sais, tu te dis « Ah, attends, elles sont tout le temps en rupture de stock, on va faire pareil avec une autre console. » Et puis voilà, tu te dis « Pourquoi pas ? » Enfin bon, moi, je reste toujours dans mon idée que Nintendo n'a pas du tout besoin de sortir une nouvelle console parce que la Switch, on vient de parler des 20 millions au Japon, la Switch, elle se suffit encore à elle-même. Elle fait des choses extraordinaires avec ses moyens et elle a des jeux qui sont tout à fait réussis malgré les limitations techniques. Certes, mais je me permets juste un petit truc. Il faut se souvenir des déclarations de Furukawa, le PDG de Nintendo, qui avait justement expliqué que son objectif était d'anticiper une éventuelle décroissance de la console, d'arriver justement avant que les gens commencent à se lasser. Donc, il faut aussi garder ce timing-là en tête. La décroissance de la console, elle est liée au fait que... Enfin, la décroissance potentielle de la console, elle est liée au manque de variété des jeux. On sort quand même d'une grosse année de confinement où le jeu de l'année quasiment... Enfin, l'un des jeux de l'année, c'était Animal Crossing. Et bon, Animal Crossing, ça reste qu'on veuille ou non du Animal Crossing, quelle que soit l'appellation du titre derrière. Tu n'as quasiment aucune exclue et aucun gros jeu Switch qui est sorti depuis. Moi, je suis déçu parce que pour l'anniversaire de Zelda, l'anniversaire de Mario, j'attendais beaucoup mieux et beaucoup plus de la part de Nintendo. Ils font le strict minimum et ça vend. Donc, là où je rejoins Gianni, c'est que pour moi, il n'y a pas besoin d'une Switch Pro. J'ai plutôt envie d'avoir des excellents jeux, d'autres jeux et voire d'autres licences. Je ne sais pas. Typiquement, je rêverais d'avoir un Donkey Kong. Je rêverais d'avoir un Metroid. Alors, peut-être que l'excuse de Nintendo, c'est de dire pour ces jeux-là, on souhaite avoir une technologie beaucoup plus avancée pour proposer la crème de la crème. Ce n'est pas la peine de nous embobiner. Moi, tout ce qu'il me faut, c'est des jeux originaux. Il s'aira très, très bien. Sans un gros catalogue, la console, elle se vend comme des petits pains. Et tu n'as pas besoin de technique pour faire un excellent Donkey Kong ? Voilà, je ne suis pas certain que Nintendo a absolument besoin. J'ai presque envie de dire, j'en profite parce que c'est notre cas à tous les trois, mais c'est presque un fantasme de journaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ça y est, la Switch, elle n'a plus de 4 ans. Elle a 4 ans. Il faut une Switch Pro parce qu'il faut que la console soit mieux, parce que je veux pouvoir jouer en 4K sur mon écran, etc. Oui, mais au final, à la base, c'est une console hybride où tu es censé jouer sur ton salon, mais surtout, chez toi et n'importe où, il va y avoir des jeux top, originaux, etc. Oui, mais la Switch Lite, elle n'est plus si hybride que ça. Finalement, on voit bien qu'il transforme un petit peu la forme du temps à mesure. Oui, c'est vrai qu'il pourrait, après, à une Switch Lite, poser un truc un peu plus costaud, effectivement. Mais bon, encore une fois, on parle des jeux, mais ils n'ont même pas besoin de se fouler. Vous voyez, ils vont nous sortir des Pokémon à la fin de l'année. Ça va être quoi ? Ça va être encore 15 millions en deux mois de Pokémon qui vont s'acheter. Il y aura Arceus, Légende Arceus qui va arriver derrière, qui a l'air de changer complètement la formule de Pokémon, qui va être un carton aussi. Et puis, ils vont vendre Skyward Sword. Il ne faut pas se le règle. Après, j'imagine que Skyward Sword, par contre, ça ne va pas être un méga, méga carton parce qu'il n'a quand même une pas très bonne réputation et qu'elle est méritée, en plus, cette réputation un peu moyenne. Pour moi, ils n'ont tellement pas besoin de se fouler. Des fois, ils sortent une carte comme ça, ils font « Ah, tiens, Kirby ! Ah, attends ! Pokémon ! Ah, tiens, attends ! Mario fait du tennis, du golf, du foot, du machin ! » Je veux dire, pourquoi aller s'emmerder à sortir une nouvelle console quand c'est comme ça ? Et n'oubliez pas l'atelier du jeu qui arrive dans pas très longtemps qui va aussi proposer pas mal de choses, je pense, pour peu que les gens mettent les mains dedans et soient un petit peu créatifs. Ça devrait pouvoir aussi occuper les joueurs pendant un petit bout de temps. Et oui, en plus, et ça, en général, c'est des choses où on se dit « Oui, ça va marcher un petit peu, mais quand on voit les Super Mario Makers qui ont plutôt bien marché, que tu vois que Ring Fit Adventure a plutôt bien marché et continue de bien marcher, tu te dis que même les propositions annexes qui ne sont pas forcément dans les standards Nintendo, qui sont des trucs qui sortent un peu des sentiers battus, ça peut aussi créer des phénomènes. Et ça se vend. Et ça se vend très bien. Ring Fit, autre grand gagnant du confinement. Ah ben, mais Ring Fit, c'est super comme jeu. J'ai acheté Ring Fit pendant le confinement, donc je fais partie de ces famillants clients. Est-ce que je m'en sers ? Je ne vous dirai pas. Moi, il faut que je m'en sers, donc ça tombe bien. Bon, écoute, merci pour tout. Oui, on va passer au fail. Un fail qui est plutôt gênant, Alix, pour Capcom. Voir très gênant. Très gênant. Voilà. Petit bug. Ah ben oui, parce que c'est moi qui dois en parler. Ben oui. C'est vrai, c'est moi qui dois en parler, mais je t'interpelle, Alix, parce que je sais que ça t'intéresse. C'est un running gag dans cette rubrique quand même. J'ai l'impression qu'une fois sur deux, tu te gourdes interlocuteurs, surtout quand c'est toi. Surtout, je suis à peu près sûr que je n'avais pas écrit ça. Je crois que quelqu'un est arrivé derrière et a placé. D'accord, quelqu'un de méchant. Mais ce n'était pas moi, je précise. Quelqu'un de méchant, quelqu'un surtout qui devrait toucher à son cul. Bref. Ok. Eh bien, écoutez, nous allons parler de Capcom parce que Capcom a été victime, plutôt victime, non, a été désignée comme un grand méchant. Vendredi dernier, une artiste américaine a décidé de porter plainte en fait contre Capcom par rapport à des artworks que la société japonaise lui aurait tout simplement volé. Alors, bon, ce genre de choses, ça peut arriver. On peut toujours porter des accusations à droite et à gauche pour dire machin, a fait ceci, machin, a fait cela. Sauf que cette artiste qui répond au nom de Judy Juracek, eh bien, elle est arrivée avec un dossier assez important de toutes les choses que Capcom aurait pu lui subtiliser et employer sans son accord. Ce qui s'est passé, donc, c'est que, eh bien, elle est arrivée avec des comparos photos de nombreux clichés qu'elle a pris dans un ouvrage qui est paru en 1996, une collection de 1200 textures qu'elle a publiées dans un ouvrage qui s'appelle Surface, donc, et les comparaisons sont assez flagrantes, ça va jusqu'au logo de Resident Evil 4 qui a été, on va dire, subtilisé par Capcom qui, en plus, ne s'est même pas caché, on va dire, d'utiliser les mêmes noms de fichiers pour certains, pour ces textures, c'est assez flagrant, en fait, et malheureusement, pour Capcom, cette chose-là aurait pu rester cachée, sauf que c'était dans les fuites de données qui ont eu lieu en novembre après une cyberattaque, donc, du coup, c'était une des conséquences qu'on n'imaginait pas forcément par rapport à ça, on se disait, ah ben non, ça va être des codes sources, ça va être des jeux, des plans pour les prochains jeux, ben non, il y a aussi ça qui, malheureusement, émergeait dans tout ce marasme de fuite dont est victime Capcom, bon, voilà, dommage pour Capcom, il va y avoir probablement un procès qui arrivera, en tout cas, la plaignante demande 12 millions de dollars de dommages et intérêts, quand même, avec 2 500 et 25 000, entre 2 500 et 25 000 dollars de dommages et intérêts pour chaque cliché employé sans son accord, ce qui fait quand même une belle somme, mais là, pour le coup, son dossier a l'air plutôt solide, vous pouvez le voir d'ailleurs dans la news, il y a nos confrères de Polygone qui ont mis tout le dossier de plainte en ligne et c'est vraiment, genre, je pense que la voie de Capcom va se tirer une balle, parce que c'est impossible à défendre, tout simplement, ils auraient pu avoir la même idée au même moment, franchement, je trouve dur, oui, alors, bon, on va juste rappeler que Capcom, c'est Resident Evil qui copie Alone in the Dark mais qui ne le dit pas jusqu'en 2016, que Capcom, c'est aussi, et là, c'est plus récent, voire beaucoup plus récent, le design d'un monstre qui a une tête d'hélice dans Resident Evil Village qui semble plus qu'inspiré, Oh, c'est un hommage, monsieur, d'une créature d'un film hollandais qui s'appelle Frankenstein Army, donc Capcom, bon, ben voilà, peut-être qu'à un moment, ça va se voir qu'il y a du plagiat et du vol qui vient de chez Capcom, après, c'est triste pour les gens qui bossent vraiment, mais pour ceux qui ont pillé, je pense que, eh bien, il y a des bronches dans lesquelles dans lesquelles on a soufflé, je pense, depuis Vendée. Même des gens ont probablement perdu leur emploi, c'est pas grave, ça court en tout cas. Sachant que ça court quand même depuis 98, 99, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est des jeux Resident Evil et Devil May Cry qui ont pris tous ces ornements, toutes ces textures comme ça depuis tant d'années. Moi, ce qui me surprend pour revenir à l'affaire principale dont tu parlais pour les artworks, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, Capcom, je ne comprends pas leur intérêt d'essayer de ce genre de choses. C'est-à-dire que ce serait tellement simple pour eux de dire OK, on a fauté, vous voulez combien ? Non, 12 millions, c'est trop, on va négocier, on va trouver un arrangement, ça passe un petit peu sous le manteau, sous le radar, les documents disparaissent et ça devient juste une anecdote qui va tomber un jour dans la presse où la nana va dire Capcom m'a copié Je sais bien, mais leur image elle serait cornée quoi qu'il arrive, mais après les retombées elles seront beaucoup moins beaucoup moins colossales, là ils passent vraiment pour des bad guys. ils vont aller en négociation, il y a des grandes chances que ça se passe comme ça, c'est ce qui s'est passé avec Resident Evil et Alone in the Dark, c'est une négociation qui a eu lieu entre Infogramme et Capcom qui disait bon, en fait on ne va pas en parler, on va faire comme si Mikami, il n'avait jamais vu Alone in the Dark et voilà, et ça va sûrement encore finir comme ça et là pour le coup on n'en parlera pas puisque la plainte ne va pas forcément déboucher sur un procès. Oui, Thomas ? Moi je m'interroge sur un débouché une fois que l'affaire sera réglée quelle que soit la façon dont ça va se faire, on sait que dès qu'il y a des problèmes au Japon sur des droits, des plagiats ou des choses comme ça, on essaye généralement d'enlever les éléments incriminés sauf que là c'est des textures qui sont présentes dans des dizaines de jeux et du coup je me demande concernant les rééditions parce que que ce soit des compiles, des ressorties de Resident 4 typiquement que j'ai refait sur PS4 il n'y a pas longtemps, je me demande comment ça va se gérer derrière, est-ce que la plaignante aura la possibilité de demander un pourcentage dessus, ça va être une affaire intéressante à suivre. Ça leur coûtera moins cher de faire ça que de faire le remaster du remaster. Il va falloir mettre des copyrights aussi un peu partout. Ça va être tendu encore cette affaire, très très tendu. Mais bon, on en reparlera peut-être prochainement, qui sait. En attendant, il est l'heure de passer aux thèmes principaux du podcast. Et le premier thème, le premier thème, Thomas, il te revient cette fois ? Ah bon ? Oui, absolument. Parce que là, tu n'as pas changé quoi que ce soit dans le conducteur. Et c'est bien toi qui as testé Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5. Donc une vraie exclusivité PS5. Il ne sort pas aussi sur PS4 en même temps. Et pour cause, il y a sûrement des choses que la PS4 ne pourrait pas du tout gérer. Ratchet & Clank, Christ part déjà. Ça parle de quoi, Thomas ? Eh bien, ça parle de nos deux héros qui, comme nous, en fait, ont vu les années passées, ont peut-être pris un petit peu de repos parce que, je veux dire, le dernier épisode original, si on met de côté l'espèce de remake qui est sorti sur PS4, Into the Nexus remonte quand même à un petit paquet d'années. Et du coup, eh bien, nos héros se sont un petit peu embangeoisés. Ils se sont reposés sur leurs acquis. Mais le jeu commence alors que la ville de Megalopolis décide de les fêter. Triomphant comme ça, ils organisent une parade à la façon 5ème avenue. Et c'est l'occasion pour Clank, en fait, de faire un cadeau à son pote puisqu'il a reconstruit le dimensionnateur pour l'aider éventuellement à retrouver d'autres lombax puisqu'on sait que Ratchet est un petit peu quand même esselé dans son univers. Et on pense que ça va partir sur quelque chose de sympa et tout. En fait, non, évidemment, le docteur Nefarius revient, sème un petit peu la pagaille, s'empare évidemment du dimensionnateur et du coup, nos deux héros se retrouvent très rapidement plongés dans une autre dimension en fait. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce que très vite au début de l'aventure, ils vont se retrouver séparés et ils vont devoir comme ça se débrouiller chacun de leur côté sachant que Clank va rencontrer très rapidement Rivet, la nouvelle et seconde protagoniste de cette aventure. Et en fait, on va avoir une espèce de jeu de questions-réponses en alternant le point de vue de Ratchet et le point de vue de Rivet qui vont essayer de sortir de ce maras mais surtout d'affronter une palanquée de bad guys parce qu'on avait le docteur Nefarius dans la dimension qu'on connaît de Ratchet et de Clank et de l'autre côté dans la dimension de Rivet. En fait, on retrouve tous les personnages de la série avec des personnalités très différentes et donc évidemment le jeu va s'amuser à confronter un petit peu les versions des deux personnages qui vont découvrir quel est ton reflet, quelle est l'autre personnalité, l'autre type de carrière, de vie que tu aurais pu avoir dans une autre dimension et c'est assez rigolo et du coup, c'est un opus qui permet quand même de toucher du doigt des thématiques un petit peu plus sérieuses que dans les épisodes précédents. On est vraiment sur aussi de la quête d'identité, la façon dont on peut pardonner à l'autre pour tout un tas de choses. Je ne vous spoil évidemment rien mais il y a des thématiques qui sont assez intéressantes. D'ailleurs, c'est le titre de ton test, un Ratchet et Clank engagé, c'est ça que tu as écrit ici, je me rappelle. Si tu l'as modifié, effectivement, ça peut être ça. Mais comparé aux épisodes précédents, il y a un petit peu plus de profondeur, sachant qu'on n'oublie pas quand même la dimension comique. Il y a beaucoup de répliques et d'acting qui marchent vraiment bien, surtout en VO d'ailleurs, où ils se sont un petit peu lâchés sur les personnages miroirs de l'autre dimension. Je pense à Mrs. Jurkon qui a un accent vraiment de mama et qui te parle comme un petit jeûneau. Il y a vraiment plein de choses qui marchent très très bien. Et du coup, ça va être l'occasion de visiter tout un tas de planètes puisque, comme je vous l'ai dit, vous alternez entre les deux principaux protagonistes, Ratchet et Rivet, qui vont chacun à leur tour explorer un environnement pour retrouver un interlocuteur qui leur permettrait de réparer le dimensionnateur, retrouver un matériau particulier. Il y a toujours une bonne raison d'aller explorer un nouvel environnement. Et le jeu, une fois de plus, s'éclate à souvent faire du Star Wars, que ce soit le premier plan sur lequel on découvre la planète, l'arrivée et surtout la mise en scène. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'emprunts au Space Opera en général, mais à la saga de George Lucas en particulier, avec en plus une bande-son vraiment orchestrale, assez grandiose, qui essaie justement d'élever un petit peu le niveau de jeu. Mais après, pour le reste, en termes de gameplay, finalement, on se retrouve face à ce que la série a toujours su faire correctement. on est vraiment sur des mêmes bases avec un mélange d'action et de plateforme, avec beaucoup de combats aussi que vous pouvez gérer comme bon vous semble au corps à corps, à distance, avec une palanquée d'armes sur laquelle on va s'attarder un petit peu. Mais en termes de mécanique de gameplay, finalement, ce n'est pas un épisode aussi novateur que sur sa plastique, par exemple, puisque tu l'as dit, mon cher Plume, le jeu est exclusif à la PlayStation 5 et du coup, il est magnifique. Sachant que le test, je l'ai principalement fait dans le mode 4K, puisque c'était le seul qui était disponible jusqu'à hier soir avec l'arrivée d'un patch qui a ouvert sur les modes de performance RT, donc avec du raytracing qui s'invite dans l'équation et un mode à 60 FPS qui est évidemment super plaisant. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent choisir le mode de performance classique, la 4K avec 30 FPS ne ralentit pas tant que ça, finalement, le rythme de jeu. On est toujours dans quelque chose d'assez dense et d'assez bien fichu. Et bon, ben voilà, en termes de mécanique, si vous connaissez un petit peu la série, on explore des environnements, on saute à droite, à gauche, on combat des gros monstres et la dimension qui s'enrichit un petit peu, c'est celle des armes. On avait déjà l'habitude de manier tout un tas de pétoires dans la série. Là, on en a encore plus avec des fonctionnalités encore plus pléthoriques, quelque part, puisque c'est l'un des apports de la PS5, c'est que la DualSense est véritablement exploitée jusque dans le maniement finalement des armes, dans leurs fonctionnalités. La plupart d'entre elles vont utiliser les deux niveaux de gâchette pour vous proposer des tirs principaux, secondaires, des fonctionnalités un petit peu particulières. Par exemple, avec le sniper, vous pouvez choisir de viser de façon assez rapide ou de carrément ralentir le temps en pressant la gâchette jusqu'au bout. la mitrailleuse à mi-distance vous permet déjà de la mettre en route sans tirer mais justement de pouvoir dégainer beaucoup plus vite. Derrière, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent enrichir l'expérience. Ça fait beaucoup de choses à intégrer, mine de rien, parce que le jeu s'entend comme un espèce de feu d'artifice, de couleurs, de textures, ça part vraiment dans tous les sens et entre cette gestion-là des combats et les fonctionnalités des armes, ça fait beaucoup de trucs à intégrer mais c'est au final assez plaisant. Le revers de la médaille c'est que du coup la DualSense qui n'a déjà pas de base une autonomie complètement folle au niveau maximum de retour haptique là, elle se vide vraiment en l'espace de quelques heures donc branchez-vous directement ou alors allez faire un petit tour dans les options pour régler justement le niveau d'intensité parce que ça peut se moduler par paquet et en plus après avec des jauges qui vous permettent de régler assez finement tout ça. Je vous conseille de le faire parce que sinon vous allez vous retrouver en permanence à aller rebrancher votre manette c'est un petit peu relou mais en termes d'immersion ça marche quand même plutôt bien puisque on retrouve enfin comme dans Astrobot Astro's Playroom plus particulièrement cette distinction entre les différentes textures sur lesquelles vous allez pouvoir marcher il y a tout un travail vraiment assez fin qui a été fait par Insomniac et qui marche bien mais qui voilà forcément se fait au détriment de la durée de vie de la manette donc on l'a dit c'est un jeu qui est magnifique et qui a priori exploite les fonctionnalités de la PS5 à travers cette mécanique de faille dont on vous parlait les failles ce sont quoi c'est justement l'un des vrais apports finalement au gameplay de cet épisode c'est que comme deux dimensions s'entrechoquent et que Nefarius fait un petit peu n'importe quoi avec son dimensionnateur il ouvre des portails comme ça un petit peu partout qui vous balancent d'une seconde à l'autre dans un autre univers sur une autre planète à un autre moment ça pète de partout après concrètement qu'est-ce que ça change ? En fait pas tant de choses que ça finalement on voit que la communication de Sony a été vraiment mise sur cette fonctionnalité-là dans les faits c'est souvent un grappin en fait qu'on utilise pour atteindre un point éloigné de la map alors du coup ça va très vite on n'a pas vraiment d'animation le temps de couvrir la distance tout ça est-ce que ça transforme l'expérience ? Très franchement non c'est sympa c'est pratique les temps de chargement sont inexistants que ce soit au moment où on utilise cette mécanique ou au moment où on passe d'un personnage à l'autre sur une nouvelle planète les temps de chargement ont été renvoyés au calendre grec c'est un truc qu'on ne va pas regretter mais à côté de ça c'est aussi utilisé pour masquer des zones bonus qui lors de vos phases d'exploration peuvent popper ici et là et vous allez explorer une faille avec un univers qui change complètement vraiment d'un pas à l'autre mais quelque part c'est une zone bonus qu'on ouvre dans laquelle on pénètre et une fois qu'on ressort on reprend l'action classique et ce n'est pas un bouleversement vraiment en termes de gameplay c'est une featurette sympathique de là à avoir mis toute la com autour de ça je ne sais pas parce que le jeu a quand même d'autres qualités aussi à faire valoir il propose une durée de vie quand même assez sympathique et surtout il est rempli de trucs à faire à collectionner à voir je vous parlais des armes elles peuvent toutes être améliorées en récoltant un matériau particulier le raritarium qui se trouve un petit peu partout et qui vous permet une fois que vous avez utilisé vos armes suffisamment pour les faire grimper en niveau de débloquer des armes de compétences qui leur sont propres à chaque fois vous allez retourner voir Missis Zurkon et utiliser le raritarium justement pour débloquer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer le nombre d'ameaux de munitions que vous pouvez porter la zone d'impact de tel ou tel tir pour une arme de zone ce genre de choses et c'est très sympa en plus c'est malin parce que ça oblige à véritablement utiliser les armes parce que si vous voulez les faire progresser il faut les faire monter en niveau et donc il faut les utiliser sur des ennemis ça vous permet de voir comment elles s'articulent les unes avec les autres parce qu'il y a des combos d'armes qui marchent très bien l'arme taupière qui transforme aux ennemis en buissons si derrière vous sortez la lanceuse de disques ça marche merveilleusement bien ça fait des ravages il y a plein de petits trucs à trouver comme ça des faiblesses de boss à exploiter et du coup on a envie de chercher ses matériaux de voir son armement progresser mais à côté de ça vous avez aussi une palanquée de collectibles à récupérer un petit peu partout on a évidemment la monnaie les boulons qu'on continue à récupérer en permanence mais il y a plein 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 d'objets à récupérer des petits robots qui vont vous apprendre des choses sur le lore de telle ou telle planète des enregistrements un petit peu mystérieux dont il va falloir relier les points dans sa tête et surtout les boulons d'or qui vous permettent de changer tout un tas d'options en jeu ça va être des options cosmétiques comme avoir une grosse tête une petite tête changer le look de l'arme de poing de ratchette ou de rivette c'est vraiment il y a énormément de choses et ceux qui vont vouloir faire un petit peu le tour vont trouver à qui parler parce que vraiment il y a énormément de trucs à trouver le problème c'est que à côté de ça la carte est quand même assez mal fichue elle ne tient pas vraiment compte de la verticalité de certains niveaux c'est pas une carte très pratique finalement pour l'exploration et parmi les petits bémols aussi que je pourrais citer c'est qu'on a tout un tas de phases de gameplay un petit peu différentes alors ça varie du coup énormément sauf qu'à chaque fois on a un nouveau maniement une prise en main un petit peu particulière et aucune d'entre elles n'est vraiment cohérente par rapport à toutes les autres donc en fait en fonction du type de gameplay dans lequel vous allez être vous allez avoir un maniement différent et c'est un peu bizarre parce que ça oblige à chaque fois à changer switcher un peu passer dans tel ou tel mode lorsque vous utilisez Clank ou son équivalent que je vous laisserai découvrir en jeu vous rentrez dans un univers dans lequel un peu comme les Lemmings vous avez une file de robots qui court un peu bêtement tout droit ça va être à vous d'organiser tout le niveau autour d'utiliser des sphères en fait pour les faire aller jusqu'au bout et passer à la salle suivante par exemple tout se gère avec la gâchette R2 que ce soit pour déposer reprendre c'est assez mal foutu en termes d'ergonomie le jeu est quand même assez perfectible pareil dans les menus il y a plein de sous-menus un peu bizarres qu'il faut aller chercher tout ça n'est pas forcément très bien léché il y a encore il y a encore des clous qui dépassent et malheureusement ces clous on les voit aussi en jeu c'est à dire que pendant les phases d'exploration pour peu que vous ayez déjà joué à un rachette n'importe lequel depuis les débuts de la série sur PS2 vous savez qu'en termes de collision de gestion des polygones bon c'est pas toujours d'une finesse incroyable et clairement il y a souvent des failles là malheureusement on les retrouve aussi en fait les environnements ont vraiment gagné en détail si vous passez sur le mode performance RT vous allez profiter du rétrécit vous allez voir des textures qui sont toutes très différenciées mais le problème c'est que ces environnements qui sont modélisés assez finement dans les faits derrière sont parfois un petit peu grossiers en termes de masques de collision et très souvent vous allez vous retrouver face à un mur invisible en fait alors que le jeu vous laissez penser qu'on pouvait aller à tel endroit ou vous avez un bout du niveau qui est en contrebas vous vous dites bah tiens je peux trouver un raccourci sauter et continuer ma progression ou revenir à mon point de départ non non en fait c'est du vide vous tombez dans le vide vous perdez tous vos points de vie et vous repoppez au checkpoint d'avant il y a plein de trucs qui sont des mécanismes limite hérités de la PS2 en fait sur le fonctionnement et qui n'ont pas évolué et il y a des moments où j'ai sur mon premier run craqué le jeu c'est à dire qu'il y a des environnements où on peut se rendre alors que c'était pas du tout prévu mais il suffit de forcer un petit peu les sauts sur une paroi qui vous permet de vous accrocher ici et là et donc de rebondir de faire un double saut avec Ratchet et du coup vous vous retrouvez dans des endroits qui n'ont pas été prévus pour alors que vraiment c'était mon premier run j'ai pas cherché à faire particulièrement de skip d'OOB ou ce genre de truc mais on voit que c'est quand même un petit gruyère par moment Rift Apart et du coup il y en a qui vont s'en donner à cœur joie pour exploiter tout ça donc un petit manque de finition quand même dans le level design en tout cas dans la manière dont il est géré en termes de structure de remplissage de polygones c'est un petit peu dommage parce que la série continue a se traîné plein de petites casseroles qui sont pas forcément très gênantes mais ça fait plus d'une décennie que ça dure et Rift Apart n'a toujours pas réglé ce problème donc c'est un tout petit peu dommage ça n'entache en rien le plaisir de jeu parce que c'est quand même un grand spectacle avec un rythme hyper soutenu pendant au moins une vingtaine d'heures vraiment on enchaîne d'une planète à l'autre on se rend compte que si on se contente de faire l'émission principale on a à chaque fois un truc assez calibré grosso modo d'une heure avant de changer de personnage ou de changer véritablement de phase du coup c'est un jeu qu'on peut tout aussi bien enchaîner vraiment binger parce que le rythme c'est vraiment un jeu PlayStation Studios le rythme est fait pour que t'aies toujours envie de voir la suite et finalement de continuer on a une fluidité dans la progression qui est super agréable mais on peut aussi faire régulièrement des pauses et se contenter de petites bouchées d'une heure finalement chacune sachant qu'on pourra retourner sur les différentes planètes pour remplir des quêtes secondaires par exemple le jeu utilise pas mal ces environnements pour faire des allers-retours on se rend compte arrivé à la fin du jeu que finalement il y a des environnements qu'on a revus quand même deux ou trois fois pendant l'aventure des fois sous un angle différent etc mais voilà il y a un petit peu de recyclage dans la structure de Rift Apart mais il n'empêche il y a quand même plein de belles choses à voir plein de phases de jeux différentes on a beaucoup de moments où on est sur des rails littéralement on ride sur un espèce de rail qui est prétexte à un déchaînement d'action de grands spectacles où tout pète tout autour on a des effets des angles de caméra vraiment bien trouvés le jeu a une photo une direction de la photo qui est vraiment super chouette je vous parlais aussi de la bande son qui élève vraiment le niveau de jeu on a des moments assez épiques assez épiques finalement dans Ratchet & Clank Rift Apart et aussi des passages où on s'accroche à une espèce de beetle de coccinelle qui vous entraîne un petit peu dans le décor un peu à la Rayman Rayman 2 il y a vraiment plein de choses à faire plein de choses à voir plein de personnages à rencontrer si vous aimez la série que vous avez en tête un petit peu le parcours de tous les protagonistes Quark etc ça va être très plaisant de les voir justement rencontrer leurs équivalents dans cette autre dimension et la dynamique entre Ratchet Rivet et leurs compagnons robots marche très bien le jeu est quand même bien écrit même si évidemment on voit venir énormément de ficelles on prend quand même plaisir c'est le bon compromis entre vraiment un jeu grand spectacle qui a quand même des choses à raconter et qui propose un petit peu de profondeur aussi dans ce qu'on peut aller chercher ceux qui auront envie de l'explorer à fond pour je vous le disais il y a tous les collectibles mais il y a aussi les pièces d'armure qu'on peut équiper ou pas et ce qui est bien pratique c'est que moi je ne les ai pas trouvées forcément très jolies je préfère la plastique du personnage à nu c'est pas grave puisqu'en fait une fois que vous avez récupéré des pièces d'armure généralement plutôt bien cachées ou dans des sous-niveaux de failles vous avez d'office leur bonus qui s'ajoutent tous les uns les autres que vous les ayez visuellement sur vous ou pas donc c'est quand même plutôt sympa on a un vrai sentiment de progression tout au long de l'aventure et puis une fois qu'on est arrivé au bout on a un petit mode New Game Plus que je vous laisserai découvrir parce qu'il arrive quand même très vite je vous l'ai dit le jeu fait une grosse vingtaine d'heures même en ligne droite le temps de faire toutes les quêtes secondaires on est quelque part entre 20 et 25 heures donc je trouve que c'est plutôt bien dosé ceux qui voudront se lancer dans un second round pourront profiter quand même de 5 niveaux de difficulté qui sont assez intelligents parce que le mode normal est vraiment bien équilibré c'est à dire que même s'il y a des checkpoints des points de respawn un petit peu partout il y a quand même des phases qu'il faut réussir à passer avec une seule barre de vie et donc ça veut dire qu'il faut avoir compris le fonctionnement de ses armes maîtriser aussi l'esquive avec ronds qui vous permettent de passer au travers des tirs adverses pendant un bref instant il y a toute une rythmique à trouver et tout ça dans un espèce de cocktail d'action de paysages tous très réussis que ce soit les milieux urbains avec plein de PNJ des gens qui discutent qui permettent de comprendre dans quel univers on a mis les pieds dans quelle dimension parce que il y a un autre Nefarius qui est beaucoup plus méchant finalement que l'espèce de clown qu'on a l'habitude de combattre et voilà c'est un jeu qui raconte plein de choses qui vous met un peu des étoiles dans les yeux en fait parce que c'est très joli de bout en bout et bon malgré ces quelques petits défauts comme je vous disais de modélisation et de prise en main pas toujours très bien pensée on en ressort quand même avec le sourire avec l'impression d'avoir passé un vrai bon moment et avec l'envie de revoir revenir très vite ces personnages parce que du coup maintenant je vous avoue que Rivette elle m'a fait beaucoup d'effets j'espère la retrouver dans un futur opus et j'espère qu'on la reverra peut-être avant la fin de cette génération parce qu'il a fallu du temps pour sortir Rift Apart et j'ai très envie de retrouver ces personnages dans un nouvel épisode très bientôt très bien bon c'est plutôt clair moi tout ce que je voulais savoir c'est il y avait encore l'arme fusil boule à facettes mais je ne sais pas si il y est non il n'y a pas l'arme boule à facettes mais dans le genre arme débile qui fait popper des trucs il y a l'arme à champignons où en fait tu balances des champignons qui vont ensuite agir comme des espèces de drones et aller balancer leur leur miasme en fait sur les ennemis et tu as aussi une petite armée de robots qui peut te venir en aide mais ne t'inquiète pas tu as des armes bien débiles mais bien trouvées mais pas debout la facette je suis désolé écoute très bien donc Ratchet & Clank Drift Apart qui arrive sur PS5 et donc qui a mérité son 8 8 c'est un très bon jeu que je considère comme indispensable je vous l'ai expliqué il y a plein de il y a plein de petites choses pas si finies que ça finalement mais ça global dans l'expérience globale ça n'entache pas vraiment le plaisir de jeu la découverte et puis le voyage surtout interplanétaire qu'on te propose de bout en bout bon très bien et bien merci Thomas on va passer à l'autre test de la semaine qui lui est un jeu multijoueur paru le 20 mai dernier qui s'offrait d'abord gratuitement aux joueurs et puis qui a continué devant le succès de cette offre gratuite à continuer à se proposer semi gratuitement pour pas passer free to play il s'est dit on va fixer une limitation donc jusqu'au niveau 25 vous pouvez jouer gratuitement sur toutes les plateformes sur lesquelles il est sorti Knockout City donc Alix qu'est-ce que tu peux nous en dire t'as passé quelques temps dessus je crois même que tu vas fonder carrément ton écurie e-sport et que t'es bah t'es chaud quoi tout simplement ouais bah le truc c'est que j'ai passé tout le week-end dessus je te le cache pas pour l'écurie e-sport on verra mais c'est vrai que j'ai un ami sur twitter qui disait ce serait vachement cool de caster du Knockout City j'ai répondu bah carrément allons-y bah jouons et donc du coup on s'est ajouté on a pu faire quelques games ensemble c'est assez cool bah en fait c'est simple vous connaissez tous le principe de la balle au prisonnier d'ailleurs si tu peux si tu peux esquiver une clé à molette tu peux esquiver une balle voilà ça c'est le voilà c'est le principe d'ailleurs balle au prisonnier qui était remis au goût du jour au cinéma grâce au film Dodgeball avec Ben Styler évidemment mais la balle au prisonnier en vrai dans l'image qu'on en a c'est la cour d'école la cour de récré c'est potentiellement un gymnase aussi c'est potentiellement aussi des petits événements physiques de par le monde t'as pas lu Hunter Hunter toi pardon ? t'as pas lu Hunter Hunter parce que la balle au prisonnier ça peut être mortel oui ça peut être mortel tout à fait moi le souvenir que j'en ai c'est surtout les dodgeball les milliers de jeux dodgeball qui sont sur Super NES ou Megadrive moi le souvenir que j'en ai c'est un souvenir de d'écolier c'est vraiment la cour de récré même c'est marrant de se dire en 2021 un jeu multi dont tout le monde parle c'est un jeu de balle au prisonnier c'est assez drôle en soi donc moi quand j'ai été de ce test je suis parti en mode ouais bon ça va être vite vu en une heure deux heures j'aurais fait le tour et ça va pas être extraordinaire bon déjà ce qui m'avait en partie donné raison au départ c'est le tuto déjà tu débarques c'est un univers hyper coloré en gros c'est un peu tu prends le prisonnier tu prends un peu la déa de fortnite tu mélanges un peu le tout il y a beaucoup de couleurs ça pète c'est jaune c'est rouge c'est vert etc tu débarques tu dis waouh dans quoi je me suis embarqué puis t'as le tuto et le tuto est plutôt bien fait parce qu'on t'explique plein de mécaniques de jeu là tu comprends qu'en fait c'est pas juste un simple jeu de baballe j'ai la balle je touche un adversaire boum je gagne un point il en perd un etc c'est un petit peu plus complexe et riche que ça d'ailleurs c'est ce que j'allais dire on se rapproche moins de la balle au prisonnier classique que d'un TPS au final voilà c'est ça en gros dans Knota City t'es sur un TPS où tu vas jouer dans une équipe de 3 personnes donc en gros c'est du 3 contre 3 le but c'est d'être la première équipe à remporter 10 points et les points se gagnent en fonction des touchettes que tu vas faire sur les autres sachant que chaque joueur a 2 points de vie que chaque balle qui te touche t'enlève un point de vie et que les éléments extérieurs dans les différentes arènes où tu vas être alors arène fermée oui et non parce qu'évidemment il y a du vide autour si tu fais le malinois et que tu veux tenter un saut de l'impossible etc à côté du vide et que tu tombes et bien par contre tu meurs instantanément donc tes 2 points de vie partent et donc du coup tu vas respawn un peu plus loin sinon t'as d'autres éléments typiquement je vais te donner un exemple il y a une map une arène dans laquelle t'es dans un chantier en fait en construction et t'as une espèce de grosse boule qui se balade comme ça une boule de démolition si la boule te touche bah évidemment ça entame tes joyeux points de vie donc ça te rend encore plus exposé évidemment aux touchettes de ballon adverse bref je l'ai dit le but c'est d'arriver à 10 points et en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de subtilité déjà je vais parler de la partie coop je parlerai de la partie solo ensuite après sur la partie coop il faut savoir qu'il y a la façon classique de jouer surtout en ligne quand tu ne joues pas avec tes potes c'est de se dire j'ai cherché une balle je vais toucher un adversaire je vais essayer d'être le héros de l'équipe et basta ça marche pas forcément comme ça et c'est pas forcément qu'on gagne déjà il faut bien connaître les différentes arènes dans lesquelles tu vas évoluer et puis un principe simple c'est qu'on peut se faire des passes et surtout le joueur peut devenir une arme à lui tout seul on peut se rouler en boule on peut devenir soi-même une balle et en fait du coup vos coéquipiers peuvent vous ramasser se passer entre vous et au dernier moment déclencher ce qu'on appelle une frappe surpuissante en fait qui va être une sorte de frappe aérienne tu vas balancer ton coéquipier dans les airs et tu vas pouvoir sélectionner un peu comme les killstreaks dans Call of Duty à quel endroit tu as envie que ton coéquipier retombe évidemment là où il retombe ça fait énormément de dégâts ça c'est la première chose donc en réalité rien que cette fonctionnalité là elle t'offre des possibilités incroyables dans le jeu parce que que tu sois en surnombre ou en sous-nombre à un moment donné sur la map et bien tout est possible il suffit juste d'arriver à s'entendre par exemple tu peux très bien imaginer un coéquipier qui va être un petit peu en retrait un autre qui va faire exprès de se faire toucher vu que l'autre s'est fait toucher l'adversaire n'a plus de balle et hop je me transcends en balle hop je te récupère hop je t'envoie en l'air hop je touche l'adversaire qui avait touché le copain et voilà donc là il y a plein de stratégies bref c'est un jeu je l'ai vu dans le test mais c'est un jeu qui a potentiellement un gros potentiel esport je pense qu'il finira par l'aide parce que je pense qu'il y aura un milliard de méta possible et imaginable mais c'est aussi un jeu de contre c'est à dire que typiquement dans un jeu de balle au prisonnier tu te dis si j'ai pas de balle je suis mort je serai rien c'est nul je vais me faire éclater non 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 vous avez beaucoup de possibilités pour pouvoir vous en sortir déjà la première c'est qu'on peut attraper les ballons qu'on vous envoie alors évidemment il y a un système de shoot qui est assez simple c'est que plus longtemps tu gardes la balle dans ta main plus le tir va être chargé donc plus le tir va être puissant et va aller loin donc plus le tir va être compliqué à gober en gros le timing c'est un peu le timing de la dernière chance c'est l'instinct de survie c'est au moment où la balle t'arrives en pleine poire je le bloque ça c'est hyper important parce que plus tu bloques la balle avec le meilleur des timings possible plus cette balle une fois que tu l'as entre tes mains elle garde son potentiel de charge que tu vas pouvoir envoyer dans ton tir suivant donc ça c'est plutôt intéressant deuxième chose on a la possibilité d'esquiver et de entre guillemets tacler les adversaires c'est à dire que quand un tir arrive on peut faire un petit pas de côté vraiment je précise de petits tips je vous conseille dans tous les cas de figure la méta du jeu vous oblige vraiment à attraper les balles c'est à dire que esquiver c'est bien quand vous êtes vraiment en galère et que tout va trop vite et qu'il y a trop d'entour de vous mais en vrai vous allez vite vous rendre compte qu'attraper des balles c'est pas ce qui est le plus compliqué c'est les renvoyer tout de suite dans le botany qui est un peu plus chaud moi j'invite vraiment à plus attraper des balles qu'esquiver en tout cas moi c'est ma manière de jouer j'ai fait quelques top 1 croyez moi c'est que ça a apporté ses fruits je sais de quoi je parle voilà je sais de quoi je parle surtout ce qui est intéressant c'est le tacle parce que quand on n'a pas de balle et qu'il y a une balle au milieu et qu'on est deux à courir sur la balle il n'y en a qu'un seul qui va être servi ce sera le premier donc il y a cette espèce de tacle ils appellent ça tacle dans le jeu mais pour moi c'est un gros coup d'épaule en fait c'est un rush épaule presque le coude épaule en avant tête rentrée dans lequel tu peux expulser ton adversaire en fait tu l'éjectes alors ça sert autant pour dégager un non-amigo qui voudrait prendre une balle que tu vises ça sert autant à éjecter un mec qui était là regardez je vais te balancer une balle à ton copain hop t'es à côté du vide je t'éjecte et hop je récupère ton ballon et ça sert aussi à récupérer des balles tout simplement c'est à dire que quelqu'un qui a une balle dans les mains vient la récupérer bom on arrive dans le dos parce que c'est toujours dans le dos que ça se fait on est sournois dans ce jeu évidemment la balle tombe on peut la récupérer ça sert aussi évidemment à renvoyer des tirs il y a un tir qui arrive quand c'est une balle normale notamment parce qu'il y a différents types de ballons dans le jeu quand c'est une balle normale un petit coup d'épaule bien senti la balle elle est déviée alors il y a une mécanique qui aurait pu être sympa c'est de la renvoyer directement à la face de son adversaire mais je trouve que ça aurait été un poil trop cheaté heureusement VLAN Studio n'a pas fait mais en tout cas ça permet en tout cas de dévier le tir et ça permet aussi d'être en protection donc en fait que t'aies une balle ou pas t'es pas en galère c'est à dire qu'il n'y a aucun joueur qui va se lancer dans le Citi en se disant mince j'ai pas de balle j'en trouve une c'est justement c'est au contraire c'est en allant chercher à des moments stratégiques où ça se castagne un peu plus bas un peu plus bas à côté de toi que tu te mets en danger en fait les gens vont te voir ils vont se dire ah mon dieu il court chercher une balle bah hop il est en cible je vais le shooter donc ça c'est la première partie sur laquelle je voulais interagir après il y a les fameux enfin la star ça reste quand même les ballons donc t'as la balle classique ça rien à dire après t'as différents types de balles c'est typiquement une balle bombe qui a une mèche dès que tu l'attrapes la mèche s'enclenche et tu as tant de secondes pour la balancer la faire exploser c'est peut-être celle qui est la plus utile parce que t'as même pas besoin véritablement de viser avec précision tu la balances dans une zone où il y a du monde elle va toucher elle va faire des dégâts il y a pas de problème il y a la balle cage le ballon cage qui est pas mal c'est en gros tu la jettes et en fait tu emprisonnes un adversaire momentanément pendant quelques secondes dans une cage évidemment tu récupères cette cage là et tu la fous dehors donc voilà tu l'éjectes le truc qui fout le seul évidemment mais tu peux aussi s'en servir pour balancer sur un ennemi exactement tu peux retirer un point de vie un ennemi avec son copain que t'as emprisonné c'est ça avec son copain que t'as emprisonné alors ce qui est cool c'est quand on est dans la cage on est encore une fois pas totalement démuni mais on a pas beaucoup de champs d'action on peut que rouler sur soi-même en espérant qu'on va pas se faire attraper mais en vrai tu roules tellement lentement que tu vois le mec qui t'as emprisonné à venir te récupérer et te balancer pour moi c'est vraiment la balle la plus sale possible dans le gameplay on a le ballon lune qui lorsqu'il te touche te fait aller dans des gravités enfin en gros tu vas super haut bref après je vais pas vous têter tous les ballons parce que le but c'est quand même que les gens qui vont se mettre sur Kneta Out City aient un petit peu de suspense et surtout de surprise mais voilà t'as déjà ces balles oui t'as la multiballe qui correspond un peu aux trois carapaces rouges dans ma carte où tu peux du coup t'as trois possibilités de tirer et les tirs qui sont basiquement assez simples et pas si cheatés que ça c'est à dire qu'en gros le lock dans le jeu se fait automatiquement c'est à dire que l'adversaire le plus proche de vous est automatiquement locké puis il est loin moins que vous avez de chance de lui faire vraiment mal puis il est prêt et là ça part ça part hop derrière la poire ça fait toujours du bien là où ça passe et ça dégage surtout comme on dit mais voilà la convénience c'est que c'est un tir tout droit dans le jeu pour le moment il y a deux types de tir enfin je rajouterais même un troisième c'est déjà il y a le tir déjà debout classique où tu vas lancer ton tir tout droit tu as une espèce de tir lobé en fait la balle tu la fais partir hop avec un petit effet et généralement elle reste un peu en l'air elle atterrit derrière celle-là elle est très très chiante à attraper parce que tu as beau avoir le bon timing il suffit que tu doives souvent tes souffleries de deux balles alors quand on a une dans les mains et qu'une balle arrive tu peux repousser la balle la deuxième balle qui arrive avec la balle qui t'as dans les mains il faut déjà en attraper une des deux donc tu es toujours en galère en disant quelle trajectoire je vais essayer de bien calibrer celle-ci ou celle-ci et tu as le fameux tir un peu pour ceux qui ont vu le film Wanted avec notamment Gina Jolie avec les balles les balles à effet incurvées en gros dans le film pour ceux qui ne l'ont pas vu les mecs tirent comme ça et la balle fait une trajectoire fait une trajectoire arrondie ben là c'est pareil il suffit en fait de faire un petit mouvement de pirouette au moment où tu relâches la touche de shoot et ton shoot a cet effet arrondi et ça c'est particulièrement bien quand il faut justement faire passer une balle derrière un obstacle derrière un muret derrière même un adversaire pour en toucher un autre enfin bref ça va faire énormément de dégâts donc tu n'es jamais en fait dans Noto City le joueur n'est jamais totalement démuni qu'il ait une balle ou pas et ça je trouve ça bien parce que ça donne beaucoup de potentiel je trouve j'ai une petite question qu'est-ce qu'il en est des modes de jeu alors les modes de jeu il y en a quand même pas mal au début quand tu démarres il faut savoir que tu peux faire que du 3 contre 3 jusqu'au niveau jusqu'au niveau je crois 3 ou 4 au fur et à mesure les autres modes du multi vont se débloquer donc tu as ce mode en 3v3 tu as le mode que je préfère où tu es seul contre tous les autres et le plus fort il emporte tu as le mode où il faut absolument tout le monde il n'y a plus de balles tout le monde doit devenir un ballon et du coup s'attaquer les uns les autres il y a un mode où c'est une sorte de course aux diamants il faut toucher les joueurs pour récupérer les diamants qu'ils ont amassés être celui qui en a le plus pour évidemment remporter la partie puis après tu as ce qu'on appelle les parties classiques qui sont disponibles à partir du niveau 10 où là tu as un système de championnat et donc du coup tu vas pouvoir faire du 3v3 en classé tu vas pouvoir faire du solo en classé alors dans le solo moi ce que j'ai trouvé stylé et qui m'a dérangé en même temps c'est le 1v1 il y a un mode dans 1v1 où tu te retrouves sur une map en deux manches avec deux touchettes évidemment ou trois touchettes gagnantes je crois c'est trois touchettes gagnantes c'est pas mal dans le sens où pour réduire le phénomène de camping la zone de jeu se réduit un peu comme un battle royale donc ça c'est plutôt cool mais il y a du camping quand même en fait les maps sont juste assez grandes lorsqu'il y a 4 joueurs pardon lorsqu'il y en a 4 sur du solo et 6 quand c'est du 3v3 par contre quand c'est du 1v1 c'est très grand en tout cas c'est peut-être trop grand tu peux vraiment te balader peut-être aller j'exagère mais c'est déjà beaucoup je trouve pour moi pour un jeu de ce type peut-être 40 secondes sans trouver quelqu'un c'est chiant surtout quand t'as besoin de vite toucher surtout que c'est pas une fois que t'as une balle t'es garanti de toucher l'autre en face il peut esquiver il peut attraper voilà il peut serrer des éléments du décor une voiture un mur pour pouvoir se protéger donc c'est pas aussi simple que ça je trouve que voilà et en plus t'as pas forcément t'as pas forcément de balle spéciale en plus dans ce mode là dans le mode 1v1 donc je trouve ça dommage parce que les balles spéciales ça oblige les gens à sortir de son trou ou s'il y a une balle bombe tu vas pas t'amuser à rester longtemps trop caché parce que l'adversaire va te voir dans quelle zone tu es et va te déloger de là donc il y a pas mal de modes de jeu pour le moment j'ai un peu l'impression que moi le sentiment que j'en ai en y jouant c'est que EA et Valen Studio ils ont été un peu dépassés par le succès du truc c'est à dire que je suis pas certain qu'ils pensaient que ça allait marcher autant là ils s'en frottent les mains d'ailleurs la preuve ils ont très vite communiqué sur le fait qu'ils allaient racheter des nouvelles maps racheter des nouveaux ballons faire des événements donc ça je pense que c'est il y avait l'idée de se dire l'autre jeu a un potentiel s'il prend ce serait fabuloso mais de là à ce qu'il prenne autant et aussi vite je suis pas certain donc moi ce que je ce que j'entends par rapport à ça c'est ouais sur les modes de jeu pour revenir là dessus c'est varié c'est cool je ne vous cache pas qu'il y a 3 modes sur lesquels vraiment j'ai pensé c'est le 3v3 c'est le 1 contre le 1 contre enfin le 1 contre tous quoi et enfin un tout seul en vrai en réalité et puis le solo 1v1 c'est les 3 modes qui m'ont le plus le plus intéressé le reste tu te roules en ballon bon voilà pour moi c'est une fonctionnalité qui est cool quand elle est en équipe et la course au diamant c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu ailleurs donc il n'y a pas d'invention rien de neuf sous le soleil donc pour l'instant sur les modes de jeu je ne vais pas te dire que je suis sur ma fin parce que je suis encore dans ce côté hypant et le fait qu'on annonce de nouvelles choses qui arrivent ça continue à me hyper aussi il ne faudrait pas qu'elles arrivent au mois d'octobre donc voilà il faudrait que ça arrive assez vite on est quoi au mois de juin si tu as déjà des éléments qui arrivent mi-juillet c'est top et je pense que Yé va accélérer parce que vu le succès du jeu ça dépasse un peu plus que l'été mais voilà moi écoutez les amis je me suis régalé honnêtement et je continue à me régaler à me régaler en plus qu'on fait un top 1 c'est jouissif faut vous dire donc c'est plutôt cool en plus j'en attendais vraiment rien mais vraiment vraiment rien en mode ouais tout le monde joue avec Nota Out City parce que on va se parler franchement les streamers il y a des OPSP il y a ce qu'on appelle des OPSP ils prennent un peu de ça c'est vu voilà ils prennent un peu deux oeufs là-dessus même beaucoup donc voilà mais c'est vrai que quand ils jouent moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir après la DA je ne suis pas fan par exemple ce côté un peu ce côté un peu Fortnite évidemment pour garantir au jeu de plaire à tout le monde et toucher une large cible c'est un peu trop cool à mon goût mais finalement quand tu joues une fois que tu es pris dedans c'est pas ce qui est le plus chiant en plus on peut customiser son personnage donc c'est assez c'est assez sympa le matchmaking est relativement assez court tu ne t'attends pas trop pour jouer et la progression d'XP est assez rapide comme on sait que le jeu est garanti gratuit parce qu'au niveau 25 tu passes un bon week-end dessus au niveau 25 tu l'as vite poncé donc incitation à l'achat malin j'ai envie de dire c'est ce que j'allais te demander au niveau des achats la plupart des micro-transactions qui sont à l'intérieur ça reste que du cosmétique ouais c'est du cosmétique il n'y a pas d'achat ce serait cheaté en fait ce serait broken si tu pouvais acheter enfin heureusement parce que si demain ils offrent l'option d'acheter des balles et d'avoir des munitions dès que tu arrives tu casses les mécaniques de contre-attaque les mécaniques de chop là l'équilibre du jeu il est parfait il est juste parfait si tu n'as pas de balles tu as quand même la garantie on te garantit sur le papier tu peux quand même gagner et ça c'est top très bien ça donnerait presque envie si j'avais du temps et l'envie de jouer en multi mais en tout cas Knockout City une belle surprise pour le multi en 2021 assurément et peut-être un potentiel on va dire à la Rocket League ou à la Fortnite pour les mois qui viennent ah oui pour moi il n'y a même pas de doute s'ils l'enrichissent en plus ce n'est même pas forcément moi qui le dit je te dis c'est les copains qui cassent de l'e-sport qui sont là à s'enflammer sur Knockout City et c'est vrai que quand je disais leur com je me dis alors à commenter à voir parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran mais à jouer oui c'est du 3v3 de toute façon comme d'hab en notion de l'e-sport la notion elle est simple c'est que s'il y a une grosse dimension tactique stratégique et humaine dans ton jeu let's go et c'est le cas de Knockout City moi je me suis retrouvé avec une équipe il y avait un mec je l'avoue était au-dessus donc grâce à lui moi je l'apprenais de jouer à ce moment là on a roulé sur tout le monde les 5 games suivantes on s'est fait rouler dessus parce que les mecs s'entendaient entre eux se parler moi je dis là je me mets en boule personne ne m'attrape par exemple c'est un peu chiant c'est un petit peu relou je suis là de mon côté je mets des kills je mets des kills et je vois que en fait il n'y a que moi qui fais monter la barre de stade de l'équipe tu te demandes où est-ce que ce que font les autres donc vraiment il y a un vrai potentiel solo non parce que je pense que c'est un jeu même si c'est toujours drôle d'être le meilleur sur une map il y a d'autres jeux qui le font très bien qui le font aussi bien mais vraiment la partie coop la partie multi en ligne elle a une dimension e-sport elle a un potentiel en tout cas après est-ce qu'il sera exploité je ne sais pas je ne sais pas les infos on suivra ça avec attention en tout cas jusqu'au moment où peut-être EA va se dire que finalement le modèle free to play est peut-être une bonne chose sachant que ça marche à peu près pour tous les jeux aujourd'hui et qu'il y a toujours moyen de se faire du fric sur d'autres choses je ne sais pas des crossovers avec on va dire Superman ou Lara Croft ou Aloy comme c'est le cas chez Fortnite tout est possible aujourd'hui donc peut-être que le jeu de VLAN Studio aura droit à la même chose et donc de ton côté c'est aussi un joli 8 si j'ai bien lu c'est ça tu as bien lu ce sera un 8 voilà et bien très bien une fois qu'il est bien un truc écoute on va le savourer et bien écoute très bien on passe à la suite maintenant à la suite c'est aussi la fin de ce podcast avec un débat le troisième thème c'est un débat sur le 3 2021 qui va commencer ce week-end donc samedi 12 je ne sais plus moi je suis tellement perdu avec tout ça oui samedi 12 juin donc ce sera le début de le 3 2021 qui se tiendra donc jusqu'au 15 le Summer Game Fest de Jeff Keighley lui commence officiellement ce jeudi mais les hostilités de toute façon ont déjà démarré depuis quelques jours il y a eu déjà un premier épisode du Guerilla Collective par exemple qui a eu lieu ce samedi 2 juin bref on est je crois que c'est ça un samedi 2 juin je ne dis pas de bêtises non pas du tout samedi 5 excusez-moi tout le monde fait un petit peu ce qu'il a envie de faire en fait c'est un peu ça c'est un peu ça on va y venir juste après on va se concentrer sur le 3 en lui-même puisque si on fait le compte de le 3 qui ne se tient donc pas à Los Angeles cette année on n'en voit pas nos chers Thomas et Romain arpenter les travées du Convention Center pour nous partager partager avec nous leurs impressions sur des jeux qu'ils auraient pu voir ou auxquels ils auraient pu jouer ils n'ont pas ce lien privilégié qu'on a avec les développeurs quand on est en déplacement sur un salon et d'ailleurs les développeurs eux-mêmes n'ont pas de lien privilégié avec les éditeurs pour essayer de nouer des contacts et essayer d'avoir un peu de partenaires business supplémentaires on oublie la partie business en plus on n'aurait pas pu leur faire la bise cette année ça aurait été quand même un peu dommage de ne pas pouvoir embrasser les game designers qu'on adore c'est vrai c'est une des choses qui va manquer cette année mais malgré tout on peut quand même noter que le 3 durant le temps où il va se tenir on a un Ubisoft Forward un Square Enix Presence un Nintendo Direct le Microsoft and Bethesda showcase on peut se dire que hors Sony qui boude une fois de plus l'événement estival qui va faire sûrement un truc dans son coin dans pas très longtemps tous les gros événements sont quand même là oui il y a même le Devolver Digital aussi il y a vraiment tous les acteurs il y a Warner aussi qui a sa conf absolument Warner, Gearbox, 2K ils sont tous leurs trucs ce qui est quand même étonnant c'est que les événements se multiplient tu viens de les lister et encore je pense qu'on peut en trouver d'autres il y a aussi le PC Gaming Show qui arrive il y a vraiment plein de choses mais ce qu'on a pu observer c'est que d'avance tous les éditeurs préviennent en fait que les gars calmez-vous il ne va pas y avoir grand chose on sent bien qu'on est tellement sur une année de transition et la génération a tellement de mal à démarrer c'est mon impression en tout cas en termes de vente plus le Covid les retards que ça a pu entraîner dans les différents développements l'adaptation du travail à domicile etc on avait l'impression que tout le monde a freiné des cas de fer et que ça va être une édition je ne veux pas dire au rabais parce que ce n'est pas ce que je pense mais une petite édition l'édition de la transition en attendant peut-être de revenir à une version physique parce qu'on sent bien que le salon n'est pas pensé pour se tenir uniquement à distance en fait et ça se ressent je trouve alors peut-être que c'est un teasing complètement bullshité et qu'il va y avoir un milliard et demi de surprises j'ose imaginer que pendant la conf commune Microsoft et Bethesda on va quand même avoir un petit peu de biscuits et chez Nintendo aussi espérons-le mais d'avance Alex parlait de Warner on sait que chez Warner il n'y aura ni Hogwarts Legacy ni Suicide Squad ni Gotham Knights Ubisoft a prévenu qu'on ne verrait ni Prince of Persia enfin voilà il y a plein de jeux qu'on sait d'avance absents de cette édition et du coup on a un petit peu l'impression faussée je pense mais qu'on connait un peu le programme qui nous est préparé finalement moi pour moi c'est pas possible c'est pas possible qu'un E3 se tienne sans surprise on a la liste de ce qu'on n'a pas mais on n'a pas la liste de ce qu'on aura et pour moi c'est impossible que tu te présentes sinon enfin je veux dire le E3 c'est quand même il y a au plus cette année la volonté de certains parce que l'année dernière c'était vraiment chacun faisait sa conf même si ce sera encore aussi le cas cette année mais l'année dernière c'était vraiment ça oui mais là il y a la bannière E3 voilà là il y a la bannière E3 si t'acceptes d'être dans un événement de 3 jours où t'es sous la bannière E3 c'est que t'as du biscuit à présenter sinon tu n'y vas pas sinon tu n'y vas pas le cas de Sony c'est encore différent c'est qu'ils sont suffisamment forts un set of play c'est un événement qui se justifie à lui tout seul en fait ils n'ont vraiment pas besoin de l'E3 pour communiquer Sony c'est dans une autre galaxie et au contraire ils ont tout intérêt à attendre un petit peu à communiquer à un autre moment où c'est pas un emballement médiatique pour justement sortir un peu exactement et d'ailleurs pour moi l'autre éditeur développeur qui a aussi cette capacité là c'est quand tu regardes le hype qu'il y a autour d'un Nintendo Direct même quand il n'y a rien dedans Nintendo est tout à fait capable de faire son propre événement vraiment totalement à côté et en dehors de la bannière de l'E3 mais ce que je veux dire c'est que je te rejoins Thomas mais j'ai quand même cet espoir naïf de me dire Warner il n'y a pas ce City Squad il n'y a pas Go Time Night montrez-nous les images d'un prochain Batman c'est un truc en développement j'ai envie qu'il me surprenne pour moi c'est impossible qu'il vienne sans gros biscuits impossible je l'espère aussi mais quand on regarde le nombre de jeux qui ont été reportés ou dont on n'a plus une nouvelle depuis des fois 2019 2020 on a bien vu qu'en termes de calendrier il y a énormément de titres qui se reportent des fois sans préciser une nouvelle date de sortie parce que tout est tellement aléatoire en ce moment et qu'on ne sait pas dans les différents studios du monde quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre un travail en présentiel on voit bien que j'ai l'impression en tout cas qu'il y a plein d'éditeurs qui n'ont pas trop envie de se mouiller et qui du coup vont réutiliser des cartouches qui ont déjà été tirées rappelez-vous que par exemple la conférence Bethesda de l'E3 2019 nous a permis de découvrir Tokyo Ghostwire qu'on n'a presque pas revu depuis par exemple il y a plein de choses comme ça plein de jeux qui ont été annoncés pendant les éditions précédentes qu'on n'a pour l'instant jamais revus finalement et qu'on va sans doute retrouver cette année parce que la sortie devrait se rapprocher mais du coup j'ai pas peur parce que même nous qui bossons un peu dans le milieu je pense qu'on a tous un backlog à pleurer tellement on a loupé de jeux tellement les sorties se rapprochent désormais mais j'ai l'impression qu'on va revoir beaucoup de jeux qui avaient déjà été annoncés finalement ce qui n'est pas en soi un mal mais forcément il y aura des surprises je suis d'accord avec toi mais sans doute peut-être un peu moins parce que j'ai l'impression que c'est quand même l'année où on veut un peu moins se mouiller très bien bon en dehors de ça le fait qu'on ait perdu le côté le côté spectacle avec les présentations sur scène parce que là on va se contenter encore une fois de présentations qui vont être en direct parfois filmées depuis pour le PC Gaming Show une navette spatiale entre guillemets bon j'avoue que ça m'a un peu fait tiquer mais bon je crois que c'est un anglais donc c'est peut-être normal bref le fait qu'il n'y ait plus vraiment de non plus de contact des jeux avec les journalistes vraiment en première main finalement est-ce qu'on s'y fait est-ce que c'est pas aussi ce qui peut participer au fait que le 3 perd un peu justement d'altitude avec ça Alex pour moi on s'y fait pas moi j'ai l'exemple de l'année dernière je suis désolé je vais peut-être faire des ennemis chez les éditeurs consignamment envoyer des jeux c'est mon travail mais à part Sony aucun événement n'a mis une claque l'année dernière ah oui parce qu'il y avait la PS5 etc mais Sony ils ont terminé tout le monde avec la bande annonce rapide du court le court teaser de God of War Ragnarok c'était incroyable ils ont montré ce qu'il fallait faire c'est-à-dire de l'enchaînement de bande annonce de prononciation de gameplay avec des interviews avec des images de gameplay etc bien chadés bien rythmés si le 3 c'est ça pour moi c'est un minimum c'est déjà un minimum c'est bien mais ça ne remplacera jamais l'aspect physique et en plus moi je suis bien placé pour en parler le 3 je n'ai jamais fait donc vous connaissez c'est un événement que je ne connais pas de manière physique et pour moi c'est quelque chose c'est un rêve c'est-à-dire j'ai fait la Gamescom je n'avais jamais faite et c'est quelque chose à faire je pense à faire une fois dans sa vie qu'on est journaliste dans le jeu vidéo je n'ai jamais fait le 3 et je rêve de pouvoir le refaire c'est-à-dire que que les jeux soient claqués qu'il n'y ait pas d'annonce de console que ce soit une année un peu pauvre c'est un événement en lui-même au-delà de fait alors je vais être clair mais au-delà de retrouver les copains etc c'est une ambiance de travail c'est la mec du jeu vidéo c'est sacralisé le 3 et en plus tu le disais c'est l'occasion de discuter avec les éditeurs c'est l'occasion aussi même qu'on ne te montre pas des choses de folie d'avoir des anecdotes d'avoir des insides hyper importants et croustillants pour la suite là ces insides-là en gros le problème c'est que la com elle est toujours maîtrisée on le sait depuis des années mais le 3 c'est peut-être le moment où il y a toujours des fuites un peu maîtrise aussi mais on a quand même et tu peux aller gratter des choses qu'est-ce que tu vas pas toujours mais qu'est-ce que ok toi mais qu'est-ce que tu vas gratter là sur l'événement tu ne vas rien gratter du tout tu auras juste ce qu'on aura bien eu envie de te montrer la com sera faite la com sera faite comme ils en ont envie et basta voilà et ce sera les influenceurs qui vont récolter qui vont se régaler tout à fait parce que le vrai problème pour moi tu l'évoquais Alix c'est que le fait d'y aller évidemment c'est une expérience particulière mais surtout ça permet toute la journée de jouer à des dizaines de titres dans des états variables mais ça permet vraiment de les prendre en main et on le voit systématiquement entre la com entre les déroulés au moment de la présentation d'un jeu et ce qui se passe une fois que tu l'as dans les pattes il y a souvent une sacrée différence et il faut jouer pour se rendre compte de certaines choses ou même de la compréhension finalement des mécaniques de gameplay principales et là on le voit bien dans les rendez-vous qui nous ont été proposés des trucs comme ça on a beaucoup de visionnage et en fait il y a au final très peu de jeux auxquels on va véritablement pouvoir jouer et pour moi le vrai regret il est là en fait parce que voir des jeux c'est chouette mais pour moi un E3 sans preview c'est pas un E3 quoi un E3 ça peut pas juste être des présentations en vidéo parce que ça ça peut arriver finalement n'importe quand chaque éditeur maintenant même Square Enix récemment s'y est mis avec les Square Enix présents chacun peut dans son coin décider d'organiser un petit événement vidéo pour parler de tel ou tel truc pour moi l'important c'était de vraiment jouer au jeu en plus effectivement des contacts des indiscrétions que tu peux avoir parce que je suis tout à fait d'accord avec toi toute la planète toute l'industrie converge là-bas à un moment donné il y a des gens qui s'adaptent plus ou moins bien au décalage horaire du coup tu peux choper un dev encore un peu jet lagué ou qui a pas mal picolé la veille c'est arrivé plus d'une fois et lui soutirer telle ou telle information c'est toujours assez sympathique moi ce qui va surtout me manquer c'est vraiment la prise en main ça va être le gros gros bémol je trouve de cette édition très bien le fait est que là on parle de l'E3 en lui-même mais il y a toute une espèce de constellation d'autres événements qui s'éparpillent il y a un peu encore une fois sur tout l'été on parle du show Megafest qui va se tenir pendant tout le mois de juin plus tard et ça je sais qu'Alyx ça ne lui plaît pas spécialement mais en juillet Nikon va avoir son Nikon Connect et le 22 juillet ce qui est quand même très tard ça sera Lee Play Live qui d'habitude joue bien le jeu de l'E3 même si il n'est pas forcément intégré ils sont en premier bien sûr que c'est trop tard je veux dire d'habitude et en plus on va prêcher un peu pour notre paroisse Gianni tu vas voir ce que je veux en venir mais les annonces des jeux de foot c'est le mois de juin je suis désolé voir le mois de mai voir le mois de mai FIFA PES c'est présenté au mois de juin là clairement il te dit vous voulez voir FIFA 22 ce sera fin juillet et pas avant et en plus je serai dans l'avion donc moi je suis non mais c'est vrai c'est mon boulot je suis directement impacté c'est ma catégorie de jeu et ça sort fin juillet à un moment donné où c'est peut-être le moment l'un des seuls moments dans l'année où tu peux peut-être commencer à réfléchir à dire eh ben ce week-end je vais le prendre pour moi ou je vais partir en vacances etc le timing est horrible il ne faut pas nous prendre pour des jambons ils avaient largement le temps de le mettre avant début juillet par exemple en plus ça colle bien tu as présenté FIFA Madden éventuellement on ne sait pas peut-être un rêve un jour un nouveau NBA Elite mais je n'y crois pas trop peut-être un prochain des prochaines images d'UFC ou d'un jeu de boxe au moment de l'Euro c'est un plus gros événement sportif possible actuellement donc c'était le bon timing alors est-ce qu'ils ne le présentent pas parce qu'ils ne sont pas prêts c'est possible mais j'ai envie de dire ce n'est pas mon problème mon problème c'est juste qu'il y a une question de timing le timing il est mauvais le 3 c'est là les prochaines conférences ça va être là mais si ça va être un peu étalé on va dire que tout le mois de juin va être pris est-ce que tu as envie de te taper une conférence de jeux vidéo sur un jeu qui va arriver en octobre en juillet vous imaginez le timing il est catastrophique pour moi je trouve ça Qatar vraiment bon très bien voilà c'était mon coup de gueule donc d'un côté on a besoin que tout le monde essaye aussi de se coller le plus possible à l'E3 mais tout le monde ne le fait pas forcément moi mon idée c'était aussi de me demander si ça ne faisait pas un peu toute cette multiplication des présentations ce qui n'était pas forcément le cas auparavant il y avait quelques éditeurs il y avait une poignée d'éditeurs auparavant qui vraiment avaient leur moment de show spécifique parfois à 3h du matin Bethesda merci si vous nous regardez de ne pas avoir cédé Sony sont habitués aussi aux conférences très tardives oui c'est vrai et très long qui plus est merci de ne pas avoir réitéré au moins pour cette année qu'on puisse récupérer un peu moi ce que je me posais comme question c'était de savoir si tout ça ce n'était pas un peu trop en fait tu couples ça au fait que normalement on est censé avoir un rythme très soutenu pendant une semaine mais là en rajoutant ça par dessus savoir que chaque quasiment chaque gros développeur aujourd'hui a envie d'avoir chaque gros éditeur et même des éditeurs plus modestes entre guillemets des éditeurs comme Limited Run par exemple qui ne fait pas forcément de l'édition de triple A qui tient aussi son événement des espèces de regroupements aussi comme je disais Guerrilla Collective qui vont aussi de leur événement ça ne fait pas un peu trop tout ça ça ne commence pas à faire beaucoup Oui je suis tout à fait d'accord je pense que c'est un plaisir à regarder mais c'est aussi épuisant on est de toute façon depuis quelques années sur un rythme d'annonce et de sortie qui s'est très clairement accéléré de la part de tous les éditeurs et c'est vrai ce que tu dis le fait de ne pas avoir à dépenser de l'argent pour louer une salle trouver des gens pour animer la conférence ou ce genre de choses provoquer des événements sur scène ça rend l'exercice vachement plus ouvert finalement il y a plein de gens qui peuvent s'y mettre parce qu'on le voit bien de toute façon les formats même les formats de Nintendo en soi c'est surtout du montage et du voice over et puis après le sens du rythme mais ça ne coûte certainement pas autant que louer le code axiateur faire venir des figurants des acteurs pour présenter des trucs etc et donc tout le monde s'y met après le bon côté des choses même si effectivement pour nous c'est assez épuisant c'est que du coup ça offre un petit peu de liberté et plus de marge de manœuvre à tout un tas d'acteurs qui étaient auparavant obligés de se glisser notamment chez les constructeurs à l'époque où on avait surtout Sony, Microsoft et Nintendo plein d'éditeurs justement se faisaient même des fois des marchés pour dire mais viens annoncer ton jeu chez nous même s'il sort chez la concurrence viens l'annoncer pendant la conférence de Sony ou la conférence de Microsoft pour des portages et des choses comme ça et quelque part d'avoir la liberté finalement de choisir de l'annoncer dans ton coin c'est peut-être aussi pas mal après peut-être que ça présage aussi de redites puisque dans l'UbiForward on va avoir des trucs qui seront peut-être présentés aussi chez Sony chez Microsoft chez Nintendo pareil Devolver on sait que Nintendo met quand même un petit accent à chaque fois sur le jeu indé il y aura peut-être des choses qu'on va retrouver ici et là donc qui finalement vont être un petit peu redondantes et qui vont faire que même s'il y a beaucoup d'annonces même si ça s'étale dans le temps plus que d'ordinaire bah finalement le volume de jeu sera peut-être finalement comparable aux éditions précédentes Très bien et est-ce que vous pensez que le Summer Game Fest donc qui se tient ce mois-ci est en partie responsable le fait de vouloir jouer les Troubles Fêtes de la même manière que l'IGM Summer of Gaming au passage c'est le genre de choses qui peut qui peut contribuer justement à ce qu'on ait beaucoup moins d'affect et de comment dire d'attente par rapport à cette E3 Alix bah oui si tu multiplies les cas de diffusion tu perds un peu les gens et tu perds le côté événement événement du truc le 3 c'était le 3 il n'y avait que ça donc tant qu'il n'y avait que ça le 3 restait au top tu ne voulais pas louper le 3 là je ne sais pas pour vous dans votre entourage mais je ne parle pas de l'entourage purement jeu vidéo de gens comme nous qui bossent dedans mais de gens qui s'y intéressent et qui sont passionnés plein de gens me disent ouais le 3 cette idée sera claquée de toute façon moi je ne vais regarder que la confubie et puis je regarderai ça et puis du coup on picore en fait avant on n'avait pas le choix il fallait être là il fallait regarder là c'est ah ok chacun va faire son petit truc sa petite embouille et bah ça je mets ça de côté voilà tu prends ton calendrier et tu coches bah ça je vais le mater ça je mate pas ça je vais le mater ça je mate pas et du coup bah il y a ce côté où bah regardez un peu avec ce qui s'est passé l'année dernière t'as des annonces de jeu et les gens les ont découvert au moment de leur sortie en mode ah ce jeu là mais c'est incroyable bah oui mais il a été présenté au mois d'août au mois de juillet t'étais ouf t'avais pas regardé ah mais non ah mais c'est la conf machin ah bah ça m'intéressait pas ah bah ah oui ça t'intéressait pas d'accord ok donc il y a ce côté alors je comprends c'est bien et en plus vu qu'il y a ce côté encore bah on est quand même un peu à la maison pas totalement confiné maintenant aujourd'hui mais on peut sortir mais on n'a pas accès à tout c'est compliqué de faire des événements en physique comme avant il y a ce côté bah chaque éditeur chaque studio peut un petit peu aussi maîtriser ça comme pour une fois faire un peu ce qu'il a envie comme il a envie comment il a envie dans le timing qu'il a décidé donc pourquoi pas l'idée en soi me dérange pas après moi je suis peut-être un peu vieux jeu j'ai pas forcément envie que ça dure dans le temps parce que j'aime bien me dire à la gamescom il y a un tel qui sera là on aura ça à l'E3 il y a un tel qui sera là il y aura ça et en plus tout ça bah ça ça aide pas la paroisse de l'E3 parce que souvenez-vous pendant le confinement l'E3 était déjà boudé c'est à dire que Sony voulait déjà plus y aller d'autres voulaient plus y mettre les pieds etc donc l'E3 ça commençait à sentir quand même le foin et là le fait qu'il y ait beaucoup d'événements qui se multiplient bah en fait moi avant l'E3 je me disais waouh l'E3 c'est incontournable là je me dis bah ouais il y a l'E3 mais il y a aussi tel conf il y a aussi tel conf honnêtement un state of play il peut plus qu'un E3 et des fois quand je me dis ça je me dis c'est pas normal parce qu'il y a d'autres jeux il y a d'autres choses que ce que Sony va présenter qui vont m'intéresser mais la façon dont c'est fait et même à Nintendo Direct j'ai envie de dire depuis tant que c'est rentré ça a été ancré dans la tête des gens ça a été bien événementalisé bah j'ai un peu peur que l'E3 ça passe à l'as par rapport à ce type d'événement aujourd'hui voilà je pense qu'on peut quand même compter sur Microsoft pour assurer un show qui soit un petit peu un petit peu au dessus et qui reprenne la structure et le côté mené tambour battant des éditions précédentes parce qu'on se doute ils ont l'obligation de revenir en fait quelque part qu'elle aubaine pour eux que Sony ne soit pas là et que Nintendo garde le mystère pour l'instant sur ses plans ou en tout cas jure qu'il ne sera question que de jeux et pas de hardware parce que mine de rien il faut rendre Halo Infinite sexy aussi parce que la dernière fois je crois que ça s'est pas très très bien passé pour eux c'est quand même leur gros jeu pour la fin de l'année il faut qu'ils réussissent à le vendre quand même parce que c'est pas si évident que ça pour l'instant alors que c'est quand même de leurs grosses cartouches donc il faut s'occuper de ça il faut faire aussi rêver un petit peu les gens ils ont multiplié les annonces un fable qui revient plein de trucs mais maintenant il faut concrétiser tout ça un petit peu et je pense que c'est justement le moment pour eux de réussir à se dégager parce qu'ils ont cette force de frappe ils ont justement l'habitude d'organiser tout ça eux ils étaient là eux ils ont l'habitude de faire des gros shows à l'américaine avec plein de surprises et Kanye Reeves qui arrive sur scène et ça en fait un même etc c'est une com qui réussissent à vraiment bien gérer et peut-être que c'est l'acteur qui va vraiment gagner à se démarquer un petit peu et à faire des annonces tonytruantes avec justement ces surprises que t'espères moi aussi évidemment évidemment j'espère qu'on va découvrir des trucs qu'on a vu venir de nulle part qui n'avaient pas fuité avant etc et qui vont faire que c'est quand même un moment dont tu te souviens un petit peu et il y a des annonces marquantes sur scène même si c'est préenregistré non mais t'as raison t'as raison c'est vrai que la Microsoft ils ont tapis rouge et ils ont une chance en or ils ont tapis rouge tous les ans n'oubliez pas les gars ils ont tapis rouge tous les ans et donc ils doivent se prendre les pieds dedans oui mais ce que je veux dire c'est que Thomas l'a bien dit déjà à l'infini c'était le jeu qui devait accompagner la Xbox Series alors de console il n'y en a pas donc c'est pas très grave mais bon c'est pas top quand ton jeu phare est dégueulasse graphiquement parlant en tout cas sur ce que tu montres la promesse n'est pas tenue donc là il s'agit de se rattraper et à ce côté Sony a son événement il le maîtrise très bien Nintendo a le sien pourquoi l'E3 ne deviendrait pas l'événement Microsoft ils ont vraiment quelque chose à se faire pardonner j'avoue très bon argument de Thomas c'est vrai c'est vrai mais écoutez après je vais évidemment vous poser la question qu'on se posait depuis le début est-ce que cet E3 2021 peut vraiment être excitant d'après vous pour moi il doit s'il revient il doit il doit l'être s'il y a de nouveau une bannière qui l'est là pour toi par exemple là tout de suite tu te dis je suis hypé là ça y est ils annoncent tout très tard le planning le programme c'est un peu n'importe quoi à ne pas se mentir en fait je ne peux pas répondre réellement à la question parce que j'ai envie de l'être tu vois je ne peux pas te dire je le suis ce n'est pas vrai mais j'ai envie de l'être donc par défaut je le suis je me dis c'est l'E3 ça va forcément être bien on en reparle dans quelques jours ok Thomas moi comme je l'ai dit du fait qu'on est peu peu accès finalement à certains jeux qui vont être remontrés remontrés on va jouer finalement à assez peu de choses moi du coup ça mineure mon enthousiasme voilà j'ai l'impression que ça va être surtout des présentations et donc pas quelque chose de véritablement interactif parce qu'on est quand même sur du jeu vidéo et l'histoire du média nous l'a prouvé à des milliers de reprises entre ce qu'on présente ce qu'on balance visuellement etc et la réalité du terrain derrière il y a quand même un écart et juste se contenter de trailers de séquences de gameplay bien orchestrées machin c'est quand même c'est quand même un exercice très limité finalement et même en tant que joueur si je sors de ma posture de journaliste de ne pas avoir de retour de gens qui ont pu avoir les jeux proposés manette en main il manque quand même un élément fondamental pour que le salon soit réussi de gens de gens qui n'ont pas qui ne sont pas subventionnés ou sponsorisés pour en parler évidemment des gens qui font leur travail qui ne sont pas des communicants qui ne disent pas leur nom alors Thomas il peut se passer l'autre chose inverse il y a le 3 il y a des annonces une semaine plus tard les sessions de Enzon commencent ça rate est-ce que dans ce cas-là cette formule-là te va très bien mais du coup si ça arrive formidable parce que ça veut dire qu'on pourra essayer des jeux mais quelque part en termes de timing ce serait un petit peu curieux parce que généralement le jeu est annoncé tu t'attends à ce que les previews tombent généralement dans la foulée derrière ou peut-être 24-48 heures après grand maximum tu fais ta com en deux temps au lieu de la faire en une seule fois comme d'habitude après si ça arrive je ne m'en plains pas parce que pour moi l'essentiel ça reste même en y allant de jouer au jeu véritablement pour moi c'est ce qui prime sur tout le reste donc si ça doit se faire même un peu plus tard dans ce cas-là très bien mais j'ai quand même quelques doutes bon écoutez nous allons boucler donc cette dernière thématique sur l'E3 n'hésitez pas vous chers lecteurs chers auditeurs chers spectateurs puisqu'il y a la vidéo aussi qui est disponible gratuitement pour tout le monde n'hésitez pas à nous dire vous si l'E3 vous enthousiasme au plus haut point avant même qu'il ait commencé nous nous allons tout simplement rendre l'antenne merci Alix merci Thomas merci Pouffi à la Sono merci à vous de votre fidélité vous vous en doutez E3 et programme très chargé oblige nous ne serons pas de retour la semaine prochaine en plein milieu non ce sera juste terminé les E3 Awards je crois se seront se seront déroulés la veille nous aurons beaucoup de mal en tout cas à vous proposer un bilan très complet la semaine prochaine donc on reviendra sûrement la semaine d'après pour faire le point justement sur cet événement sur les autres choses que le Summer Game Fest aurait pu annoncer ça devrait être le dernier podcast de la saison mais il ne faut jamais dire jamais on verra bien donc voilà merci de votre fidélité on se retrouve très bientôt bisous bisous et n'hésitez pas à rester sur GameBlog pour le 3 2021 il y aura quand même des choses intéressantes contrairement à ce que pense Thomas voilà allez bisous bisous ciao c'est ce qu'on ne me fait pas dire ciao Sous-titrage ST' 501